Shalom, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse encore une fois pour ce message. Nous sommes entrés de continuer notre grand thème, « Ne quitte pas le pied du maître, ne quitte pas mes deux mers au pied du maître ». Dans l'émission ou dans le message passé, nous avions parlé de « Ne quitte pas Bethlehem pour aller à Moab ». C'est parce que cela nous a beaucoup édifiés. Et nous avons lu dans Rit 1, le premier verset, jusqu'au verset 18, je pense. Aujourd'hui, notre pensée est « Ne quitte pas la source pour t'attacher à la ressource ». « Ne quitte pas la source pour t'attacher à la ressource ». Nous allons exploiter deux textes essentiellement, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. La Bible nous dit ceci, je lis dans la version de la Bible Schofield. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, écoutez, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le deuxième texte que nous allons lire, nous allons lire dans Deutéronome, les chapitres 28, et nous lirons le premier verset. Et le deuxième, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique ces commandements que j'étais prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Le verset 2, c'est ce qui nous concerne trop. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. » « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. » Et l'autre texte dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. » Donc, « L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi. » C'est un autre texte aussi de Deutéronome. « Bien-aimé, ne quitte pas la source pour t'attacher à la ressource. » Autrement dit, « Préoccupe-toi de ce que Dieu veut, préoccupe-toi de ce que Dieu veut, et à retour, il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien-aimé, nous devons comprendre que ce texte ici, de Matthieu 6, 33, dit, « Recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous lisez les textes précédents, par exemple du 27e verset à descendant, vous comprendrez que la Bible est en train de parler des inquiétudes. Jésus est en train de faire un entretien avec le disciple, au sujet des inquiétudes qui remplissaient leur cœur. Lisons un peu pour que vous compreniez d'abord l'arrière-plan, avant que je n'entre à nos profondes. Le verset 25 dit ceci, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mentirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? » « Gradez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. » « Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? » « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? » « Vous diriez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » « Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » « Sudière avait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. » « Et vous vêtiront-ils pas ? » « À plus forte raison, j'en ai plus de foi. » « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? » « Que boireons-nous ? » « De quoi serons-nous vêtus ? » « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Maintenant notre verset. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alléluia. Bien-aimé, l'inquiétude dans la vie est normale. Jésus savait que les disciples seront soumis aux situations qui les inquièteraient. Il savait que dans ce monde, les disciples auront des besoins. Les disciples seront dans des manquements. Mais il va leur dire, « Toutes les fois que vous serez dans des manquements, ne vous inquiétez pas. » Cherchez à être agréable au roi. Cherchez à vous attacher à la source qui est Dieu afin d'accéder à toutes les ressources au moment convenable. Alléluia. Que des fois nous versons l'équation. Nous nous attachons aux ressources au lieu de nous attacher à la source. Et nous nous retrouvons sans rien. Parce que quand tu abandonnes la source à cause des ressources, les ressources vont toujours s'épuiser. Et si tu as abandonné la source, tu es malheureux. Mais quand tu es attaché à la source, même si les ressources s'épuisent, la source va t'en procurer. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, « Attachez-vous à la source. Recherchez premièrement à vous attacher à moi, à Dieu, au royaume qui est votre ressource, afin que les ressources coulent au moment convenable. » Et toutes ces choses, vous se redonnez par-dessus. Toutes ces choses ne sont pas détaillées. Mais nous avons tous des paquets. Il y a le boulot. Il y a le mariage des dames. Il y a l'argent des dames. Il y a la promotion des dames. Il y a tout ce dont l'homme a besoin sur terre. Tu n'as pas besoin de courir derrière le boulot. Mais tu as besoin de t'attacher à la source, être agréable au roi, afin qu'il te donne du travail au moment favorable. Tu n'as pas besoin de te battre pour le mariage. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi pour tes maris. Tu n'as pas besoin de mettre le mariage à priorité. Oh Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage cette année, celui qui va se pointer le premier, j'irai avec lui, Seigneur. Je me souviens des soeurs, certaines soeurs, qui disaient, en tout cas, ma frère est-moi que je me suis allé. Je me suis allé à la face de l'Inguine, mais je me suis allé. Alors qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de rien. Je me suis allé. Bien aimé, un jour, je disais aux autres que, tu peux bien aller avec la personne avec laquelle tu veux aller, mais tu risques d'être intercesseur pour toujours. Oh Seigneur, transformez ce mari, transformez cette femme, transformez cette femme. Ce n'est pas avant que la Bible nous demandait de ne pas nous marier aux païennes. Dieu interdisait le peuple d'Israël de se marier aux personnes qui n'appartenaient pas à la race de Dieu. Et la même recommandation aujourd'hui, Dieu ne permet pas un mariage entre des personnes qui ne sont pas d'une même confession de foi. Ou alors des personnes, un chrétien et une personne non-chrétienne. Alors, si tu cherches à t'attacher plus au mariage, tu recherches la ressource. Le mariage, c'est vrai, c'est bien, mais le mariage ne doit pas remplacer ta relation avec Dieu. Parce que le mariage peut s'arrêter à tout moment s'il y a la mort qui arrive. Le mariage s'arrête. C'est une ressource qui s'épuise. Mais la ressource, la source, c'est Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, lui connaît de quelle façon, même si ça s'est arrêté, il sait comment il ouvrira encore le robinet et que ça va couler. Mais si toi, tu penses que ta finalité, c'est le mariage. Quand cet homme avec Kutipar va te décevoir ou va te faire du mal, alors que tu t'es détaché de la source, tu seras l'homme ou la femme la plus malheureuse ou l'homme le plus malheureux. L'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et quelqu'un me disait que les hommes de Dieu, en tout cas, devant l'argent aujourd'hui, les hommes de Dieu sont kipides. Voyez-vous beaucoup de projets gérés par les soi-disant, ou alors les hommes de Dieu, oui, pas les soi-disant, mais les hommes de Dieu kipides. Voyez-vous comment ils gèrent ces genres de projets? Il suffit des petits financements qui entrent dans la structure de l'église, dans une plateforme, pour voir comment les gens, tu vois, les gens seront méconnaissables. Les gens sont prêts à abandonner leur Bible. Les gens sont prêts à abandonner leur Bible pour s'attacher à quoi? À l'argent. Et pourtant, l'argent s'épuise. Mais la source est là. Quand le dernier dollar finit de ta poche, la source sait comment elle va te procurer un dollar de plus. Mais si tu t'es détaché de la source pour la source, tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse ou l'homme le plus malheuré. Refuse de faire la course à la source, mais attache-toi à la source afin d'accéder aux ressources au moment convenable. Je sais, il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir le boulot. Il y a des filles qui sont prêts à livrer leur corps, leur virginité, leur dignité pour avoir le boulot. Qui sait si l'homme-là qui t'a donné ce boulot peut mourir ou alors il peut être imité et le faire remplacer par quelqu'un d'autre qui ne te connaît même pas et qui va te virer. Parce que toi, tu as vendu ton corps pour avoir le travail. Mais si tu t'attaches à la source qui va te donner, tu auras accès aux ressources de manière continuelle. Les exemples sont les gens. Je vais seulement dire une chose à quelqu'un. Évite de faire la course à la ressource mais attache-toi à la source afin d'accéder au moment favorable à toutes les ressources. Dieu est la source dont dépend toutes les ressources. La source est inépuisable mais la ressource est épuisable. Les ressources se finissent par s'épuiser mais la source est là. Jésus est là. Dieu est là. Il va toujours ouvrir les robinets pour t'adonner davantage. Ne quitte pas Dieu. Ne quitte pas la voie de Dieu parce que tu cours derrière les ressources. Je vous donne un exemple que j'aime toujours donner. Un exemple simple. Vous savez, le plus souvent, ce qui fait que les gens abandonnent la source pour faire la course à la ressource, c'est à cause du manque de patience. Je vous donne l'exemple comme je disais, un poisson brisé. Quelqu'un te donne un poisson qu'il a cuit sur brasero, c'est un poisson, un seul poisson prêt à consommer. Il a brisé ça, il te le donne, tu le manges. et après l'avoir mangé, tu vas encore avoir faim, tu auras encore besoin d'un autre poisson. Et pourtant, l'autre, on t'a proposé donc le poisson brisé et un lac ou un tapisicole. Mais comme toi, tu es pressé, tu es très affamé, tu sautes sur le poisson brisé, tu refuses le lac ou le tapisicole. Quelqu'un qui a accepté le lac ou le tapisicole devra être patient pour aller pêcher et viscérer le poisson, le préparer, le griller et le manger. Mais toi, tu vas trouver le poisson, vite, vite là, tu le consommes. Quelle est la différence entre vous deux? Toi, tu es attaché à la source, à la ressource. Le poisson brisé, c'est la ressource. Mais quelqu'un sait t'attacher, lui, à quoi? À la source. Toi, tu as fini ton poisson, c'est une ressource qui se pose, tu n'en auras plus. Mais celui qui a pris le lac ou le tapisicole, il a pris son temps pour pêcher les poissons. C'était dur, il a peiné, mais il accédera aux ressources de manière guérale. Quand nous acceptons de demeurer à Dieu, quand nous acceptons d'attendre que Dieu nous visite et quand il nous bénit, quand c'est lui qui ouvre les robinets, il l'ouvre de manière durable. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il n'est la fin de suivre de aucun chagrin. Mais si nous sautons sur des petites opportunités qui ne durent pas et nous abandonnons notre confession de foi, nous allons regretter. Mon frère, ma soeur, évite de faire la course à la ressource, mais attache-toi à la source afin d'accéder à toutes les ressources. Attache-toi, tu auras accès à toutes les ressources. Tu n'as pas besoin de courir, tu dois seulement rester attaché à la source et attendre les ressources s'écouler. Fais ce que tu peux, reste dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas d'où est venu l'évangile qui pousse les gens à courir derrière la bénédiction. Oh, les gens recherchent la bénédiction, recherchent la bénédiction. Oh, l'évangile de la prospérité. Les gens courent derrière l'argent, mais on ne court pas derrière la bénédiction. La Bible nous dit ceci, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage. Alléluia. Lorsque tu obéiras à l'éternel ton Dieu. Est-ce que vous écoutez? Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Ça veut dire je ne dois pas courir derrière la bénédiction, mais je dois courir derrière la parole de Dieu. Et puis, les bénédictions pourront se répandre sur moi au moment favorable. Alléluia. évite de faire la course à la ressource, mais attache-toi à la source afin d'accéder à toutes les ressources. Je sais qu'il n'est pas facile parfois de refuser de faire la course à la ressource, mais j'aimerais te dire une chose, évite d'être essentiel comme cet homme-là qui choisirait les poissons brisés au lieu de choisir l'état psychologique. C'est vrai, il y a des problèmes que nous traversons dans la vie, mais si vous revenez au texte qu'il nous a voulu, Jésus a dit ne vous inquiétez de rien parce que les inquiétudes ne les changent rien. Il a dit qui de vous par ces inquiétudes peut même ajouter une coudée écoutez, une coudée à la durée de sa vie? C'est qui qui peut ajouter quelque chose? Et le verset 33 dit Le verset 33 dit Nous recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, toutes ces ressources là vous seront donnés par-dessus. Dieu connaît tes besoins et il sait quand est-ce qu'il ordonnera que quoi vienne. vous savez, le plus souvent il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il connaît le lendemain. Dieu connaît demain avant que demain n'arrive. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te les donne pas aujourd'hui, sois patient parce qu'il sait pourquoi. Il peut te donner quelque chose qui va te détruire. J'ai donné un exemple simple le jour je disais imaginons qu'il y a un enfant de Senga s'il aime vraiment et tu veux lui offrir quelque chose et cadeau. Alors une table qui pèse je ne sais 30 kilos ou même 50 kilos tu fais porter cette table à un enfant de Senga parce que ça l'aidera à étudier car il pourra être grand. Du mot est-ce que la femme va faire arriver la table même dans la maison? Non. La table va tuer la femme avant que la femme utilise la table. Il y a des choses que Dieu voit que s'il nous donne aujourd'hui ça va nous détruire ça va nous tuer au lieu de nous construire. Ainsi il nous demande d'attendre parce qu'il lui connaît au moment favorable il le fera. On dit et tout cela suivra vous sera donné par dessus attache-toi à la source afin que les ressources coulent au moment favorable. Dans les théoronomes le texte que nous avons commenté il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel on ne court pas derrière la bénédiction mon frère ma soeur mais on cherche Dieu on s'attache au cœur de Dieu quand on s'attache à Dieu c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de nous suivre au moment favorable. Dieu ordonne c'est d'ailleurs le verset 28 qui dit l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises Alléluia il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel et peuple saint comme il te l'agira lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'éternel ou du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel te comblera des biens à multiplier le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel agirait à tes pères de tes données Alléluia l'éternel ordonnera ce n'est pas à toi de courir derrière la bénédiction mais attache-toi obéi à Dieu recherche la parole de Dieu attache-toi au commandement de Dieu attache-toi à la parole de Dieu et l'éternel va commander si qu'on est commandé c'est dire toi bénédiction suis cette fille toi mariage poursuis cette fille toi argent poursuis ces garçons toi prospérité poursuis cette fille poursuis celui-ci poursuis celui-ci et ça te poursuit tu vas où ça te patrouille que les gens bloquent ça te patrouille que les gens bloquent si Dieu a ordonné à la bénédiction la bénédiction n'a pas de choix qui est de te poursuivre et jusqu'à ce que la bénédiction va te localiser Alléluia bien aimé ne cours pas derrière les ressources cherche à être agréable à Dieu attache-toi à ces dieux l'éternel ordonnera et tu seras béni partout dans tes champs tu seras béni tu seras béni tu seras béni je crois que quelqu'un va être révolutionné et va refuser de faire la course à la ressource mais il se décide de s'attacher à quoi de s'attacher à la source qui est Dieu rappelez-vous de ce que je disais les ressources sont épuisables mais la source est intarissable la source est inépuisable inépuisable la source ne s'épuise pas attache-toi à cette source et tu verras que Dieu te soutiendra ne panique pas laisse les gens courir derrière les ressources mais toi attache-toi à la source ceux qui courent derrière les ressources peuvent trouver quelques ressources mais les ressources vont s'épuiser et quand ils se seront détachés de la source ils n'en auront plus jamais mais toi tes ressources semblent traîner d'arrivée tu consens beaucoup de sacrifices pour les avoir mais quand tu auras ça c'est de manière durable parce que la source te procurera continuellement ça coule Alléluia je prie que Dieu nous aide à être des chrétiens plutôt qui cherchent à être agréables à Dieu et non des chrétiens qui chantent des cris jour et nuit tout à ces cartes de Dieu c'est pas mal mais écoute est-ce que tu cherches Dieu est-ce que tu t'as plus qu'au travail aussi bien-aimés attachons-nous à Dieu méfions-nous des ressources mais considérons la source tu es un homme de Dieu je sais qu'aujourd'hui les hommes de Dieu sont tellement cupides excusez-moi cher homme de Dieu mais c'est prouvé aujourd'hui les hommes de Dieu sont prêts à tout pour l'argent ils sont prêts à tuer ils sont prêts à sacrifier leur vision pour l'argent ils sont prêts à sacrifier tout un peuple pour l'argent ils sont prêts à se salir pour l'argent un jour mes collègues me disaient ce type là il est pasteur mais devant l'opportunité de gagner l'argent honnête ou malhonnête il oublie où il a jeté sa Bible lui il a la Bible car il n'a pas encore l'occasion de gagner mais qu'il y a l'occasion de gagner honnête ou malhonnête il ne s'imagine même plus où il a laissé sa Bible oh mon Dieu quelle honte pour l'éventil aujourd'hui quel malheur pour l'église aujourd'hui cher homme de Dieu répandons-nous répandons-nous revenons à la source et nous courir derrière les ressources c'est l'oeuvre de l'éternel qui te payera c'est l'oeuvre de l'éternel qui t'enrichira d'où est venu cet éventil de courir derrière les ressources oh my God d'où est venu cet éventil de courir derrière l'argent d'où est venu cet éventil de manipuler les gens pour avoir l'argent oh des prophéties on oriente même un homme de Dieu tu vas dire ceci aux gens parce que tu dois manipuler tu dois avoir l'argent quand il y a autant on va partager quel type de ventile quel type de ventile et les hommes faibles ils vont t'écouter tu prêches tu prêches tu parles tu parles tu fais l'appel de faux c'est pas mal je ne suis pas contre l'appel de faux mais je crois que parfois les hommes de Dieu deviennent des manipulateurs aider les gens à rencontrer l'éventil aider les gens à être des vrais chrétiens est-ce que j'ai besoin d'être manipulé pour donner mon argent est-ce que moi j'ai besoin d'être manipulé d'être manipulé à mener des stratégies pour que je sache qu'il faut donner ma dîme pour que je sache qu'il faut donner mon offrande pour que je sache qu'il faut contribuer à une construction est-ce que j'ai besoin des stratégies d'être manipulé les ressources attachons-nous à la source la source va toucher les âmes la source va toucher le coeur des fidèles et les fidèles vont se donner et quand il se donne sa manipulation vous voyez qu'il se donne il se donne sa murmure évitons de manipuler les gens évitons de nous attacher trop à l'argent combien de serviteurs aujourd'hui sont incapables de corriger les gens de réprocher aux gens leurs erreurs parce qu'ils sont tellement attachés aux ressources quelqu'un qui ne plaît attaché à Dieu parce qu'il donne dans l'église vous dorlotez ses erreurs sacrilège c'est ça l'église aujourd'hui répandons-nous réveille-nous à nos racines réveille-nous à nos racines réveille-nous à la parole de Dieu retour à la parole de Dieu chers amis je crois il faut que Dieu nous aide ne faisons pas la course à la ressource mais attachons-nous à la source afin que les ressources écoulent au moment favorable je vais prier avec quelqu'un pour clôturer cet enseignement que Dieu te touche que Dieu te visite la Bible a dit l'éternel Dieu ordonnera commandera donnera l'ordre à la bénédiction de te suivre ma prière je vais prier pour toi pour deux choses que Dieu t'aide à rester attaché à la ressource et attendre patiemment les ressources écoulées ça c'est un ma deuxième prière pour toi je prie que le moment arrive où c'est l'éternel qui va ordonner à la bénédiction de tes patrouillers parce que quand Dieu ordonne à la bénédiction de tes patrouillers la bénédiction va t'atteindre et personne ne l'arrêtera parce qu'il est tout puissant alléluia éternel Dieu je prie pour cette soeur pour ce frère pour ce papa pour cette petite maman qu'elle s'attache à toi je prie pour la personne qui faisait la course aux ressources au lieu de s'attacher à la source reconnecte cette personne reconnecte ton église reconnecte tes enfants à la source Seigneur alléluia reconnecte-nous à toi reconnecte-nous à ta parole et quand nous serons reconnectés à ta parole les ressources couleront je prie Seigneur que la bénédiction patrouille quelqu'un je prie éternel Dieu que quelqu'un ne court plus derrière la bénédiction que ce soit la bénédiction au moment favorable qui va chercher quelqu'un que ce soit l'éternel qui ordonne à cette bénédiction soutiens l'église aujourd'hui je sais que tu agis éternel Dieu père de gloire père d'honneur manifeste ta grande et ta puissance je sais que tu agis manifeste-toi père car tu es merveilleux tu es au-dessus de toutes les choses je prie au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501